Vous voyez de l'arbre et vous voyez de l'article qui est ici. Ça fait un grand plaisir de parler ici. On ne se connaît pas aussi longtemps que l'autre. Mais ça fait quand même... C'est toi qui me connais depuis plus longtemps ici. Ça fait quand même... Ça fait très longtemps. J'ai dit qu'on est arrivés en France. On a eu vraiment beaucoup de discussions. C'était pour moi extrêmement facile et utile aussi. Parce qu'il y a beaucoup de rigueur. Ça donnait des résultats après. Après. Donc... Et cette influence voit visible la mauvaise fraude. Donc le problème que je discute aujourd'hui, c'est le problème de même genre que le problème de classification de sous-groupes, d'un groupe de données. Seulement qu'on remplace un vrai groupe par une structure plus générale, par exemple, par un groupe politique. Et dans ce cas, ce problème, on peut formuler comme problème de classification des sous-algèbres coïdales d'un groupe critique. Ou autrement dit, d'une manière des autres. Maintenant, ce problème est assez populaire. Et une des approches les plus efficaces est de relier le sous-algèbres coïdales avec... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Cet objet s'appelle catégorie de module sur la catégorie de résultation de cet algèbre coïdales. Donc, c'est une méthode qui est catégorie de sanglière. C'est ce que je vais utiliser dans mon exposé. Mais, on voit encore plus, encore peu moins, en remplaçant une algèbre coïdales visuelle par une algèbre coïdales en faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais expliquer un peu plus tard. Mais déjà, je voudrais expliquer pourquoi cet objet est intéressant. Une algèbre coïdales faible. Il y a au moins deux raisons pour ça. D'un côté, on peut montrer que chaque catégorie musériel finie, c'est le simple, est toujours équivalente à une catégorie de représentation du algèbre coïdales faible. Ça s'appelle théorème de conception. Et l'autre source plus proche à la recherche de Marie-Claude, c'est dans le domaine du sous-facteur. C'est que Georges a déjà touché un peu. Pour les gens qui ne sont pas vraiment très familières avec ça, je fais très rapide introduction. C'est tout ça. Je vais utiliser mes diapos en anglais, mais je pense que ça ne pose pas de problème. Donc, comme Georges, moi, je regarde l'action d'André Bouc sur une algèbre coïdales faible. Parc-cère, c'est une algèbre de fondement dont le centre est filial. Donc, vous avez l'action de boucler sur l'âge. Et à partir de ça, on peut construire ce qu'on appelle une tour de Jones. Donc, vous avez sous anglais des points fixés, des points fixés, après coïdales croisés, et coïdales croisés avec les doigles, etc. Ça donne un exemple déjà du tour de Jones. On appelle cette action extérieure si l'intersection que vous voyez est filiale. Et dans ce cas, on peut montrer que tout algèbre dans ce tour est pas de terre. Et l'indice défini par Jones, c'est, dans ce cas particulier, c'est juste 4 mains des groupes. Je regarde le groupe G. Et en général, mon exposé sera plutôt algébrique. Même si une de mes motivations principales vient des algènes séparataires. Et on a correspondance des galois. C'est-à-dire, tous les facteurs intermédiaires avec M, G et M sont en direction avec son voie de G. Donc, c'est clair qu'il y a des analogies avec théorie classique de la loi. Et je regarde si ce médicament coctère du type 2-1, c'est un coctère doté d'une trace normale. Il y a une trace comme ça. Et exemple, l'un facteur de SIG. C'est l'algèbre de groupe distrait dont toutes les classes en SIG sont incluses. C'est juste pour vous donner un exemple d'un facteur. Maintenant, de manière plus générale, si vous avez en plégion de deux facteurs, M0 dans M1, M1 est doté par cette trace. Alors, on peut définir ce qu'on appelle le projecteur de Jones. D'accord ? Et on peut engendrer l'algèbre suivant. Comme ça, engendrer par l'un et par cette trace de Jones. On a un nouveau facteur. Et comme ça, on construit comme des Jones. Le théorème célèbre de Jones dit que l'indice de cette inclusion, c'est un nombre, défini comme ça, dans mon exemple. Et c'est un nombre appartenant à cet ensemble de nombres. C'est vraiment très profond, très intéressant. Maintenant, à partir de cette tour de Jones de départ, on peut définir la tour dérivée formée de commutants relatifs. Ce sont les algèbres de dimension infinie. En général, ce tour, ce n'est pas la tour de Jones. C'est juste la tour des algèbres de dimension infinie. Mais on dit que la tour initiale est de grandeur K. Si, dans cette tour dérivée, à partir de pas numéro K, on a vraiment la tour de France. C'est juste pour vous donner un exemple. Et comme Georges a déjà remarqué, cet exemple avec l'action d'un groupe nous donne un exemple de la tour de Jones de profondeur 2. Alors, maintenant, il est naturel de demander est-ce que toute la tour de Jones de profondeur 2, on peut décrire avec l'action de quelque chose. Évidemment que pour les groupes, ça ne suffit pas. Mais c'est comme ça que l'algèbre des classes apparaissent dans ce cadre. ou des algèbres d'offres, si vous voulez. D'accord ? Donc, il y a un théorème. J'ai attribué ça à trois étoiles, qui disent que, sur cette hypothèse, vous avez deux algèbres des classes, ou deux algèbres d'offres, si vous voulez, fournés des connecteurs de B. Ils sont en diolité. Cet algèbre B, par exemple, agit sur M2. Et donc, maintenant, on peut interpréter comme sous-algèbre du point X. M3 comme produit 3AZ, à par exemple plus secret. Et l'agence de cette conclusion, c'est les dimensions de cet algèbre, des A ou des B, qui ne sont pas vus. Donc, c'est résolu théorème. D'accord ? Mais, et peut-être, l'exposé de Nicolas sera dans ce cadre-là, plutôt. D'accord ? Déjà, ici, dans ce cadre-là, on peut parler des sous-algèbres des points idéaux, et ce papier intermédiaire. Donc, ce sera évidemment le sujet de votre projet principalement. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Je voudrais débarrasser de cette condition. D'accord ? Et, ici, vous voyez, dans ce cadre-là, on ne peut pas obtenir l'indice qui n'est pas un pied. Et moi, j'aimerais bien d'avoir ça. D'accord ? Et, si c'est possible, c'est possible de s'élever assez les conditions des points d'ordre. Donc, on a beaucoup moins de envie d'aller plus loin. Et, on a, dans cette émission, théorème, avec mon ancien épidium, Dysunic-Fitch. Si vous avez, maintenant, vérifié ce théorème, ça va donner l'idée de comment les algèbres faibles apparaissent dans le domaine de ce parcours. Donc, si vous avez l'infusion des parcours d'indice nid, de profondeur n'importe quel thème, si vous formez la tour de Jones, alors, l'infusion des m0 dans l'algèbre de cette numéro, sera de profondeur 2. D'accord ? Et, donc, on peut trouver toutes les algèbres de top. Comme ça, encore, en utilisant le comitant de l'Égypte. Encore B, par exemple, ça agit sur cet algèbre-là. Et, encore, vous avez cette image, la tour de Jones, qui est donnée par les produits, le produit croisé. et même, il y a la correspondance des Galois. C'est-à-dire, le tri de facteurs, même le fonctionnement intermédiaire P entre cet algèbre-là et celui-ci, ils sont en direction avec le coït d'Algèbre, le coït d'Algèbre. Donc, vous avez vraiment quelque chose de très intéressant. Et, pour mon exposé, c'était c'était motivation principale des piliers, coït d'Algèbre, des algèbres de l'Égypte. Voilà. Ça, c'est la partie de l'expression. Maintenant, très rapidement, qu'est-ce que c'est que ça, une algèbre d'Algèbre ? On donne une définition dans le même terme que la définition d'une algèbre d'Algèbre visuelle. Donc, c'est une digère. Algèbre B, avec coït d'I, avec coït d'I, avec antipode, sauf que, maintenant, l'état de 1 n'est pas forcément 1. Ça, c'est la grosse différence par rapport aux algèbres visuelles. Et, dualement, coït d'Algèbre, n'est pas limité. Et on remplace cette condition-là. On ne les résiste pas, tout simplement. Mais on remplace par cette condition plus compliquée. Maintenant, on voit que delta d'1, c'est pas 1, mais c'est un élément très important dans l'intervie. Et, coït d'I vérifie les conditions plus compliquées que la multiplicité d'I, comme ça. Là, j'utilise l'impression standard des gustes d'I. et aussi, on a des conditions pour antipode. Ils sont encore un peu plus compliquées par rapport aux actions d'Algèbre d'I, nous travaillons dans le cadre avec Amolition, parce que notre ingrédient est d'Algèbre 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 est doté par Amolition, qui est compatible avec Delta et avec l'E. Voilà très, très rapidement les conditions de cet Algèbre d'Algèbre. Maintenant, quelles sont propriétés principales ? Tout d'abord, si vous regardez l'espace Dual DB, on peut voir que cet espace aussi est doté du structure d'Algèbre 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 d'Algèbre. Vous pouvez dualiser vos produits, comme ça, vous avez produit d'Algèbre d'Algèbre d'Algèbre, etc. D'accord ? Et vous avez ce qu'on appelle l'Ogèbre d'Algèbre d'Algèbre d'Algèbre. Maintenant, vous avez Algèbre d'Algèbre 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 si et seulement si, soit delta de 1 est égal à 1 ou si co-unité. Donc, on voit très exactement où se trouve Algèbre d'Algèbre 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 d'. Maintenant, cette proposition est également l'autre position dans les théories usuelles d'agérance d'époque nous donnent coïnité maintenant c'est pas le cas on a ce qu'on appelle application de coïnité et les images de ces deux applications ce sont tous les algèbres canoniques de notre algèbre totalité les images ces images connues et on peut montrer que l'état de 1 appartient à cet espace à ces produits de ces deux sous-algèbres canoniques donc c'est pas un élément par hasard c'est quelque chose très important et finalement on peut montrer que votre algèbre est commutative si et seulement si toute cette structure nous donne algèbre de fonction sur un vrai grouponisme visuel d'accord ou dualement co-produit et co-commutatif si et seulement si votre algèbre est algèbre des vrais visuels donc on voit maintenant que ces objets sont en même relation avec les groupes visuels que les groupes politiques par rapport aux groupes visuels c'est pourquoi on appelle très souvent ces objets groupes politiques et dans mon exposé c'est toujours une dimension physique maintenant je vais utiliser c'est des capitals serviaires on connaît qu'est-ce que c'est que ça c'est des capitals plus première c'est une catégorie dotée dans le produit plus des objets les clients les conditions de la société etc toutes les propriétés visuelles maintenant je vais travailler dans le cadre de ces étoiles c'est que qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les espaces de Marx sont dotés d'une norme vérifiant la condition visuelle par rapport à la composition de Marx et il y a une application antillénaire contravariant entre ces deux espaces qui vérifie cette condition dite condition c'est quoi à partir de ça on peut voir que l'espace d'unitomorpus de chaque objet de cette catégorie c'est une vraie cellule à l'algèbre dans le sens structuré et là on peut parler de projection d'accord des émissions et des émissions partielles c'est très commun pour les calculs dans les catégories cellule à l'algèbre maintenant si vous avez celles catégories celles corales et en même temps catégories musériennes ça s'appelle celles ou catégories musériennes je sens le moment maintenant on revient à notre objet à l'algèbre si vous avez cet objet alors on peut il est le théorème de regarder la catégorie de représentation c'est quoi les objets de cette catégorie ce sont des modules ça c'est pas étonnant c'est pas de nous comme toujours maintenant grâce à l'existence des de l'élection qu'on demande sur cette condition là les espaces ne sont pas seulement les espaces l'élection donc on a cette condition naturelle l'hémorphisme de cette application B l'hémère produit intériel n'est pas trivial c'est pas vraiment produit intériel visuel mais il faut aussi appliquer cet élément que je vous ai déjà mentionné d'état d'hémat donc ça fait sous-espace des vrais produits intériels et les morphismes qui sont restrictions des produits intériels visuels sur cet espace unité c'est aussi un peu comme je veux dire n'est pas complètement trivial pour ça on utilise une des algèbres standard de notre objet avec cette action de P sur cet espace il y a pour chaque objet de cette génome il y a l'objet dual défini comme ça à l'aide de l'indicode c'est comme dans les théories visuelles et avec tout cela on obtient un exemple d'une catégorie finie rigide c'est à dire avec deux l'été et sept oiles sauf qu'il faut aussi imposer cette position là parce que sinon l'objet unité ne sera pas simple objet de cette catégorie et donc ce sera ce qu'on appelle maintenant multi-canser catégorie mais si on veut avoir une vraie catégorie non-rielle alors il faut imposer cette condition là et dans tous les exemples ça marche très bien c'est pas très précis maintenant je voudrais expliquer très brièvement le thorel des reconstructions comment à partir d'une catégorie cette ou actuelle on peut construire notre objet un jeu de l'or pour ça je vais utiliser la catégorie d'une correspondance dans mon cas R donc on fixe R une algèbre c'est l'or dans mon cas ce sera toujours des dimensions infinie donc c'est plus simple que la définition générale de la catégorie de correspondance les objets de cette catégorie ce sont les espaces les versions dotées de deux applications un morphisme de R dans B2H B2H ce sont ces opérateurs linéaires provenés les H d'accord et un dit du morphisme de Beta les images communes donc vous avez R du module de manière intérieurelle comme ça et morphisme c'est les applications linéaires qui sont vraiment compatibles avec le B2H produit intérieurelle maintenant c'est produit intérieurelle sur R d'accord donc espace des R du module donc on peut devenir ça et on a de cette manière là une catégorie c'est étoile qui est presque intérieurelle sauf que l'objet limité en général n'est pas l'objet simple maintenant je voudrais formuler le théorème de Haïti qui montre comment on peut obtenir Algérida of Perl à partir d'une catégorie appartenant à très vaste classe des très vaste classe des catégories intérieures donc si vous avez n'importe quelle catégorie intérieure finie rigide c'est à dire avec l'objet là on peut définir grâce à Haïti en ponctaire astucieux vers la catégorie des correspondances sur cet algèbre qui est cette voie l'algèbre ponctaire donc il y a construction très explicite d'accord et chaque Hx ici c'est un R du module il y a structure tensorielle de ce conctaire donnée par cette famille des hémocris d'accord est-ce la famille des hémocris est définie en utilisant les paramètres de notre catégorie associativité décomposition donc c'est Haïti et donc on peut former le théorème c'est le théorème de Haïti que de cette manière là on peut vraiment construire une lager de Hohfeld avec cet lager total avec ce produit et avec ce co-produit voilà alors comme Georges disait chaque objet critique de groupe n'est pas vraiment très intéressant en soi-même mais plutôt comment il agit soit les ensembles soit soit les accueurs et donc maintenant je vais expliquer est-ce que c'est ça moi j'appelle ça co-action si vous avez une c'est voile une inter c'est voile de votre thème alors on appelle co-action un des amortis du contact co-action sur cette application qui vérifie les conditions très naturelles comme dans la théorie des actions visuelles sauf que ici il y a une nouvelle condition parce que dans la théorie visuelle on demande qu'à a de 1 est 1 maintenant ce n'est pas le cas et on en pour cette condition mais c'est nécessaire parce qu'on a eu peu déjà pour l'exemple des co-actions régulières données par co-produites on a ce c'est c'est justement on peut maintenant on peut introduire définition de sous-algèbre déco-idale d'accord donc c'est une sous-algèbre l'étoile sous-algèbre A de B ça c'est une condition déco-idale et avec cette condition là d'accord donc co-action et les restrictions de co-produits de toute algèbre totale sur on peut montrer que nécessairement l'unité de ce c'est idéal appartient à B alors c'est pas forcément l'unité de notre algèbre totale donc il y a quelque chose d'intéressant en particulier si 1 de A est la même chose que 1 de B alors ça s'appelle algèbre co-idéal dans le sens visuel d'accord on va appeler ça après co-idéal donc on parle de co-idéal et de co-idéal B maintenant naturellement on appelle cet algèbre indécomposable si on ne peut pas présenter ça comme son direct de deux algèbres non-triales et donc notre problème maintenant c'est d'essayer de classifier tous les co-idéaux tous les co-idéaux faibles et en particulier tous les co-idéaux dans le sens visuel donc moi je vais essayer d'expliquer d'abord l'approche générale à ce problème et après on va regarder un petit exemple intéressant donc on a commencé d'éluer la co-élection de tous les algèbres de HOPFM sur ces doigts avec l'anéchelle et là tout d'abord on a trouvé résultat qui est similaire à un résultat bien connu peut-être on peut être attribué ça à Wasserman où on a les actions des groupes compacts sur ces co-électeurs c'est-à-dire que chaque algèbre munie d'une co-action d'une aléogène faible on peut décomposer dans le sens direct de ce espace dite sous-espace spectraux d'accord voilà qui vérifie les conditions très naturelles qui sont compatibles avec une signification d'un secteur de l'alger co-action agit de manière très simple sous-espace spectraux d'accord et en particulier sous-espace correspondant à la représentation triviale c'est une sorte à l'alger maintenant je voudrais obtenir je voudrais obtenir théorème de reconstruction qui permet de reconstruire pas seulement une algèbre d'op faible mais aussi co-action et l'alger sur laquelle cette algèbre d'op faible agit mais pour ça il faut donner quelque chose de plus sur la catégorie de reconstruction et cet objet s'appelle catégorie de module ce que je voudrais expliquer très rapidement si vous avez une catégorie c'est l'alger c'est et une autre catégorie c'est l'alger d'accord on dit que M est une catégorie de module sur C si elle est dotée d'un concteur bilinaire comme ça vérifiant certaines conditions naturelles associées c'est comme définition d'un module sur l'alger exactement ça mais dans le monde de de d'accord et finalement j'ai besoin de la définition d'un générateur on dit qu'un objet M de M est un générateur si tout objet est M est évidemment par un sous-objet de X d'un secondaire pour un objet X d'un objet X donc si vous formez tous les tous les produits comme ça alors tous les objets d'un autre sous-catégorie M sont sous-objet d'un objet de la situation et naturellement il y a définition de Morphe c'est une deux catégories de Nuzul donc c'est tout à fait naturel donc c'est pas vraiment quelque chose compliqué maintenant théorème qui donne l'approche générale à à l'étude des algèbres dotés des coactions des algèbres d'algèbres d'obscère imaginez-vous que vous avez un une algèbre d'obscère qui est coponexe c'est-à-dire cette condition-là c'est la condition dual à la condition des connexités que j'ai discuté avant alors les deux catégories sont équivalentes catégorie des algèbres de Téline-coaction avec Morphe naturel comme ça d'un côté et d'un autre côté catégorie des couples où N ont ces catégories des modules sur catégorie de réputation de notre algèbre et M c'est un génération donc il y a ce problème qui était prouvé dans le cas où G Boutique est un groupe qu'un petit compact par CNI de commerce des Machita et des Chilets d'accord et on a analysé ces démonstrations on a pu adapter cette démonstration pour notre cas d'algèbre de Ruffet et donc on a cette bonne théorème qui est donc à notre poche générale donc si vous voulez étudier algèbre A avec l'action à l'autre on peut étudier les couples catégories de volume sur catégories de représentation et un générateur d'accord donc à partir de maintenant et là c'est juste formule explicite comment on fait ça d'accord d'abord on construit de cette manière-là un contraire entre catégories de noyules et catégories de correspondance d'accord comme ça avec algèbre fondamentale comme ça le demorphisme dégénérateur qui a son tour intérielle comme ça et là il y a formule explicite pour produire pour production etc donc c'est théorème très efficace vous pouvez regarder deux exemples alors maintenant on va regarder on va prendre un exemple intéressant d'une catégorie qui est très populaire maintenant dans l'utilité sur catégorie nature ça s'appelle théorème catégorie de tambara et noyali c'est une catégorie je peux réduire composante triviale est engendrée par un groupe à des liens et composante non triviale est engendrée par un seul élément n'est-ce alors tambara et diamagran ont montré que chaque telle catégorie nécessairement est paramétrisée par trois choses donc c'est un groupe un b caractère sur ces groupes et un nom fait comme ça d'accord donc ils ont classifié toutes les catégories de ces types-là il y a même triviales ils sont donnés ici en utilisant exactement les paramètres qui est pétale donc c'est une jolie catégorie très légèrement simple à travailler avec c'est pourquoi on a pu calculer cet exemple jusqu'au bout et obtenir tous les coïs d'Alger dans le coïs qu'un associé à cette catégorie alors là il faut dire que cet algèbre offert associé à cette catégorie un baril local était construit par un ancien dédiant Fénil Neuvel et là il faut dire que Marie-Claude a construit pas mal elle a discuté pas mal avec Fénil et c'était extrêmement important pour Fénil en particulier l'ingèbre totale si on veut écrire des compositions matricielles de cet algèbre total vous voyez qu'est-ce que c'est que ça d'accord c'est très concret et on peut écrire explicitement tous les ingrédients de cet algèbre offert ce que je ne vais pas écrire ici c'est un peu positif alors maintenant d'après notre résultat général pour classifier algèbre indécomposable par rapport à ces groupoyides indiques il suffit il est nécessaire il suffit de de classifier catégorie de moyoule sur catégorie de représentation et trouver tous les générateurs maintenant je vais expliquer qu'est-ce que c'est que ça dans notre exemple particulier pour ça je vais introduire une notation h h orthogonal c'est si vous avez un sous-group h dg alors h orthogonal c'est l'ensemble de tous les éléments orthogonaux dans ce sens là par rapport à ces 10 caractères qui étaient avant d'accord comme ça et après on utilise description des catégories de moyoule sur la catégorie de comparer et moyenne qui est dernière part c'est des auteurs et on peut formuler ça comme ça il y a deux types de catégories de moyoule un type c'est quand la catégorie de moyoule reste indécomposable si on regarde sa restriction sur les composants trivial alors là nécessairement h doit être égal à la catégorie solennale et l'ensemble donc le simple de cette catégorie de moyoule sera seulement g sur h et on peut écrire exclusivement la rigue de structure il y a l'autre cas où m se décompose si vous regardez la restriction sur les composants c'est égal alors ça décompose dans deux catégories indéposables et dans ce cas l'ensemble d'autres simples ce sera réunion besoin de ces deux ensembles et la règle de fusion ce sera un peu plus compliqué comme ça et en regardant cette règle de fusion on peut voir très précisément que chaque objet est un générateur déjà chaque objet simple est un générateur d'accord parce que vous avez la règle de l'an c'est très bien maintenant vous avez toute l'information et maintenant vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est que ça la classification de toute cette règle l'algèbre doit être une coaction de cette règle donc encore il y a deux cas les algèbres de le premier cas sont paramétrisés par ce groupe qui a été en cette condition là et par les coefficients d'un générateur donc c'est très facile qui est un peu un peu plus compliqué c'est de prouver sur quelle condition le 2 ensemble de paramètres nous donne algèbre des homens voilà là il y a la condition nécessaire d'être suffisante pour cela maintenant il y a aussi l'algèbre de deuxième type ils sont paramétrisés par n'importe quel groupe sous le groupe H et par deux collections M lambda ou lambda par rapport V sur H M ro ou par rapport V sur H comme ça et encore il y a les conditions nécessaires et suffisantes dans quel cas les deux collections comme ça définissent algèbre G algèbre qui nous montre mais notre but c'est quand même récifié polydour par n'importe quel G algèbre et ça c'est un peu plus délicat et pour ça on vient de trouver un M qui dit que dans le cas des polydour faibles même un générateur associé à ça doit vérifier ses conditions je lis M lambda toutes les composantes appartiennent à l'ensemble de 0,1 et donc on peut identifier chaque générateur avec un sous-ensemble et l'ensemble d'objets simples de cette manière-là et même on peut calculer les dimensions des sous-espaces spectraux associés d'accord toujours on construit cet algèbre comme ça par cette promune qui provient de notre construction avec cette l'honneur on peut terminer et moi je vais terminer par deux résultats graphiques donc d'abord il y a sous-alvèbre éco-idéal vérifiant ces conditions d'accord et les commandes de communer comme ça donc sous-espaces spectraux associés à notre objet l'honneur et à un m de la particularité paré mandel alors là il s'avère qu'il n'y a pas du tout de coïdaux opébles de ce type par contre coïdaux opébles indécomposables vérifiant cette condition ils sont paramétrisés par les couples H Z ou H étant ce groupe de V Z comme je l'ai déjà expliqué c'est un sous-ensemble non-midi soit de ça soit de ça d'accord et vous avez un vrai coïdial dans le sens classique donc unité coïncide avec unité d'un jeu total si et seulement si le partenage de ce sous-ensemble est égal à 1 et il y a conditions nécessaires et suffisantes pour que les deux foïdaux opébles soient isolés d'accord maintenant ici on peut discuter séparément deux cas si H est différent de H orthogonal d'accord et tous les deux Z et Z quim appartiennent à G sous H ou respectivement à G sous H orthogonal alors là il existe un élément P soit ici soit ici deux Z quim et l'administration de Z c'est juste réformulation de cette réformulation de cette réformulation pour qu'ils amortissent les deux de l'autre et par contre si H est égal à H orthogonal alors là il y a P qui vérifie soit ça comme dans le cas précédent soit comme ça parce que dans ce cas les deux composantes G sous H G sous H orthogonal ont le même droit donc on peut aussi permuter et après vers l'inflexion donc ça donne classification complète de tous les composantes de l'Octeure vérifiant cette position là et le cas un peu plus compliqué où A N n'est pas 0 encore ça c'est amusant il n'y a pas de l'Octeure du type 1 du tout mais il y a plein d'Alifem doté de l'Octeure de l'Octeure pas de l'Octeure mais dans le sens d'accord alors là dans ce cas là ces l'Octeure offerts d'équipe 2 évidemment ils sont paramétrisés par des types particuliers d'accord où H est un secours vous êtes un sous-ensemble des R sur H vous êtes un sous-ensemble de R sur H en fait de l'Octeure 1 de 2 A cardinal 1 d'accord ça c'est déjà analyse un peu fine des conditions qu'on a eues dans la première théorie et il y a conditions nécessaires et suffisantes de tant qu'est-ce que ce 2 triplé donc coïdeau disant et encore on distingue deux cas H est différent de H secondaire là il y a transmission dans chaque partie de notre ensemble de je ne sais pas de de ce que c'est et là quand H est égal à H secondaire alors on peut aussi faire périfission d'accord voilà et comme ça on obtient un résultat complet et dans cet exemple là donc on est capable complétement de donner l'administration de tous les coïdeaux faibles y compris coïdeaux dans le sens du sol voilà merci y a-t-il des questions comment faire on va remercier les deux on commence en 5 livres à 5 ans juste un détail pratique ceux qui sont inscrits il y a moins de 24 jours qui n'ont pas d'attestation pour manger un livre j'ai fait des attestations merci merci Sous-titrage ST' 501